bienvenue à tous pour cette vidéo et nous commençons donc désormais ce premier guide niveau acolyte chapitre 1 le roleplay c'est quoi selon ma propre définition le roleplay l'aptitude d'un joueur à s'adapter aux règles d'un serveur d'un groupe et d'un univers particulier ou étendu tout en respectant une crédibilité écrite ou vocale pour son ou ses interlocuteurs sous n'importe quelle plateforme qu'elle soit papier ou numérique voici selon moi une définition nette et précise qu'est le roleplay d'un joueur ceci permettant de situer son niveau et sa façon de la pratiquer ce n'est pas une définition style wikipédia mais une définition personnelle permettant de désigner ce qui n'est pas palpable tel une aura d'où l'on prononce ce mot ce joueur et rp pour montrer son bon niveau de roleplay le roleplay tel que présenté plus tôt est comme une pièce de théâtre il y a des acteurs une scène et une histoire chacun à son rôle précis et c'est ce qu'il doit ou ne doit pas faire du point de vue de gary's mode ce serait il y a des joueurs une map une période précise selon l'univers choisi clone wars jedi vs sit empire rp par exemple les joueurs sélectionnant un type d'univers précis qu'importe la plateforme devront se mettre dans la peau du personnage et lui donner vie c'est là que le mot théâtre prend tout son sens en combinant plusieurs joueurs se mettant dans la peau de leur personnage et respectant la dure loi du roleplay nous obtenons un résultat positif qui mène à une crédibilité et permet à ces derniers de pratiquer l'impraticable pour le meilleur et pour le pire dans leur univers favori le roleplay se pratique généralement à plusieurs de 4 pour la version papier à bien plus pouvant dépasser la centaine de joueurs en numérique via des serveurs en ligne sur gary's mode ou d'autres jeux le permettant pour revenir à ce que j'ai dit plus tôt le roleplay tel que nous le connaissons n'est pas palpable tel une aura ou du charisme par exemple un joueur qui reçoit des compliments du type tu es roleplay ou tu joues bien rp est un joueur qui arrive à marier respect de la loi du roleplay et à faire croire aux autres joueurs en son personnage le roleplay comme beaucoup le désigne est souvent prononcé à la place de tu es un bon acteur ou tu joues bien ton jeu d'acteur un joueur peut être un excellent acteur mais peut avoir un respect des règles du lore ou de la loi du roleplay exécrable pour ne pas dire à vomir l'on peut faire de magnifiques discours mais ne pas être capable de diriger une nation beaucoup de joueurs confondent le roleplay avec le talent d'acteur si je peux me permettre mais le roleplay le mariage entre le respect des règles dictées par un serveur et l'univers qui est traité sous n'importe quelle forme et le talent d'acteur sinon autant aller faire du cinéma ou du théâtre en salle si uniquement la case talent d'acteur est coché nous arrivons à la fin de ce premier chapitre je n'ai pas abordé la présentation du roleplay sous toutes ses autres formes car c'est un guide roleplay sur gmod non pas sur papier ou autre chapitre 2 le star wars rp sur garis mode sur garis mode vous avez de nombreux modes différents où l'on y pratique du roleplay toutes périodes confondues que ce soit avec les dinosaures ou des transformers tout est possible mais nous allons nous intéresser un mode en particulier le star wars rp le star wars rp regroupe trois grandes catégories roleplay clone wars rp jedi vs site rp et empire rp la catégorie clone wars rp regroupe la période de la guerre des clones où le roleplay est pratiqué à bord d'un venator et de différentes planètes la catégorie empire rp est la copie conforme du clone wars rp mais dans la période la plus connue de la guerre des étoiles l'empire galactique et la rébellion vous pouvez remplacer les clones par des stormtroopers et le chancelier palpatine par l'empereur la catégorie d'arrivée site quant à elle regroupe la période dite old republic où les sites et jedi s'affrontent pour le contrôle de différentes planètes et l'appartenance de la galaxie n'ayant jamais pratiqué du clone wars rp et du empire rp nous allons explorer plus en détail la catégorie jedi vs site et ses variantes la catégorie jedi vs site est composé de trois sous-groupes les plus répandus star wars old republic rp ou store rp knight of the old republic rp ou kotor rp star wars jedi vs site rp à thème libre où le roleplay ne se situe pas dans une période connue des films ou jeux vidéo par exemple non serveur la confrérie des élus était un star wars jedi vs site rp à thème libre car l'époque où il se situait était bien après les événements du jeu vidéo kotor 2 avec dark nihilus par conséquent une période qui n'est pas représenté dans un jeu vidéo ou un film le sous-groupe jedi vs site rp à thème libre est difficile à concevoir et y appliquer un roleplay continuel et simple pour tout public de part une période qui n'est représenté nulle part il faut y apporter une dose de crédibilité d'une importante imagination de personnages innovants et un niveau d'histoire qui soit en accord avec les événements le plus proche de l'univers star wars c'est un sous groupe où le niveau roleplay est difficile mais permet bien plus de liberté quant aux actions institutions dialogue et histoire roleplay dû à une période inexplorée pour jouer dans ce style de sous-groupe il faut absolument être très autonome et avoir déjà eu une solide expérience roleplay général car il ya une forte demande d'imagination et d'improvisation le sous-groupe knife of the old republic rp ou kotor rp est le sous-groupe le moins répandu le roleplay y est moins difficile à pratiquer que le star wars du jv site à thème libre car il est largement représenté dans l'univers star wars puisque deux seuls jeux l'accompagne kotor 1 et 2 où l'iconique rayvan y est présent ou mentionné d'autant plus qu'il y possède de très nombreuses similitudes avec le jeu star wars the old republic ces jeux étant vieux n'attendit il ya plus de 15 ans rend l'accès au mode kotor rp sur garis mode plus facile à une population plus âgée et le rendant largement moins tout public à une population plus jeune que le sous-groupe star wars jv site rp à thème libre pour jouer dans ce style de sous-groupe il faut être autonome et avoir une bonne expérience dans le roleplay général le sous-groupe star wars the old republic rp ou store rp est le sous-groupe le plus répandu étant représenté par le jeu vidéo à succès star wars the old republic sorti en 2011 il permet de rendre ce sous-groupe à tout public et permet d'y pratiquer un roleplay ni trop difficile ni trop simple en accentuant l'improvisation et le roleplay sur les bases de l'histoire des lieux et personnages du jeu vidéo store le fait d'avoir une banque de données monstrueuse via le mmo star wars the old republic facilite la mise en place d'un univers roleplay ainsi que l'auto information des joueurs jouant dans ce sous-groupe pour jouer dans ce style de sous-groupe il faut être autonome avoir une expérience de roleplay général mais surtout posséder et connaître une énorme quantité d'informations sur l'univers star wars the old republic au risque d'être totalement perdu en scène roleplay chapitre 3 créer son personnage roleplay l'origine du personnage doit être en accord avec votre personnalité elle représentera du début jusqu'à la fin le parcours roleplay du personnage prenons l'exemple d'un jeune enfant né sur dromuncas fils d'une servante d'un dignitaire impérial sans histoire ce jeune homme s'avère être sensible à la force mais sa mère n'y a quant à elle aucune sensibilité la question du père se pose mais il n'y a aucune liaison possible puisque ce jeune homme ne l'a jamais connu sauf sa mère qui connaît le père et ne se souvient étrangement plus de son nom ni de son apparence cette nuance est très importante car elle permet d'extrapoler en roleplay avec d'autres interlocuteurs sur l'origine du père du personnage nous avons l'origine du personnage court et précis car il n'y a pas besoin de faire long pour une simple origine mais l'histoire du personnage l'est tout autrement l'histoire de votre personnage va raconter son parcours entre son origine et son arrivée dans l'univers où vous pratiquez votre roleplay continuons avec notre jeune enfant né sur dromuncas dès son plus jeune âge il était turbulent et maladroit il ne supportait pas de rester en place et faisait preuve d'une certaine bipolarité il pouvait rire et regarder d'un air si macabre sa mère qu'elle se demandait si son enfant n'était pas maudit ou fou d'une certaine maturité précoce elle remarquait qu'il avait une certaine habilité avec l'équilibre qui masquait instantanément sa nature maladroite mais elle se rendra compte bien plus tard que la maladresse de son fils était dû à un manque de formation dans l'utilisation de la force dans cette façon de décrire son histoire l'on peut constater d'un point de vue roleplay qu'il n'avait aucune mesure de son don et n'était nullement préparé à son avenir le jeune enfant grandit et n'a jamais été dans une seule école ayant pas de père la société impériale portait peu d'importance à un fils bâtard encore plus s'il est issu d'une mère servante il grandit le jour dans les sombres ruelles de chaos city et s'instruit comme il le peut la nuit il ne s'instruit pas avec des manuels mais par le vol d'objets précieux aux riches bourgeois de la société impériale qui ne sont ni trop haut ni trop bas pour intéresser les sites il enchaîne les cambriolages et vol de plus en plus sans jamais se faire prendre il a un réel don non pas dans le vol mais dans l'ombre en décrivant son parcours de voleur et fils caché on accentue son comportement imprévisible aux yeux de la société site tout en accentuant le don d'agir dans l'ombre grâce à la force dont il n'en a absolument pas conscience ceci en roleplay permet de lui donner une touche personnelle et non négligeable arrivé à l'adolescence il n'a aucune base dans la société site hormis le vol sa mère s'inquiète pour lui car s'il se fait prendre la société impériale pourrait s'intéresser à son cas et lui ôter son fils ce qui finit par arriver arriva le vol de trop et la suractivité de sécurité impériale auront eu raison de lui conduit en prison impériale en attente d'éclaircir sa situation il passe plusieurs mois dans le flou total à se demander si les servis de sécurité n'ont pas oublié qu'il était locataire d'une journée il sera libéré bien plus tard après une année de condamnation à des travaux forcés en rentrant rejoindre sa mère il trouve l'appartement en piteux état comme s'il y avait une terrible bagarre il entend tout à coup le bruit sourd et glaçant de pleurs d'une femme dont de lourds grincements comme si la voix féminine était maîtrisée tout en cherchant à se débattre le jeune homme court rejoindre l'origine de l'angoisse en bruit enfonce une porte et découvre le dignitaire impérial employant sa mère en tant que servante la violée tombant nez à nez devant le viol de sa mère il ne savait comment réagir ce à quoi dans une toute puissance et un sentiment d'invulnérabilité le dignitaire lui dit comment pouvais tu croire que la sécurité impériale se fasse facilement pérennée par de nombreux vols et cambriolages orchestré par un bâtard d'une simple servante le jeune homme comprend que le dignitaire impérial a profité de sa situation négative depuis son plus jeune âge pour abuser de sa mère qui a accepté d'assouvir sexuellement ses besoins pour protéger son propre fils une seconde après avoir entendu les paroles du dignitaire impérial la pièce où il se situe tous les trois se met à trembler le regard bouillonnant de haine du jeune homme envers le dignitaire brûle sa peau et d'un hurlement de rage il pulvérise toutes les vitres de l'immeuble où il se trouve et yannihil toute forme de vie due au souffle dévastateur de son cri en causant instantanément des arrêts cardiaques aux habitants de l'immeuble un terrifiant éclair s'abat sur l'immeuble et créer une immense incendie sans le savoir il vient de montrer tout le potentiel destructeur qui est en lui mais il interpelle les seigneurs et aux responsables sites qui ont senti cette terrible perturbation de rage dans la force dans les minutes qui suivent non pas la sécurité impériale intervient mais un contingent d'insassins site mené par un sombre seigneur site l'interpelle et l'enlève à sa mère dans la dizaine de minutes qui suit l'incroyable ravage ce sera la dernière fois qu'elle voit son fils à même le sol le cadavre de son violeur allongé à côté d'elle elle contemple son fils partir et dans une volée de larmes elle se rend compte qu'elle n'est pas morte par la fureur de son fils qui l'a protégé par la force mais qu'elle mourra d'elle même dans une ténébreuse ruelle de casse city faute d'avoir un maître et sans revoir un jour le monstre qu'elle a laissé grandir son fils le jeune homme après interpellation par le seigneur site sera immédiatement envoyé dans l'académie de corriban pour y devenir un site voici une histoire d'un personnage roleplay crédible avec un début une continuité de situation un événement perturbateur ou déclencheur et une fin amenant à notre arrivée à l'académie des sites là où tout roleplay site commence qu'importe le serveur garis mode star wars rp nous pouvons grâce à cette histoire détaillé permettre à un ou plusieurs interlocuteurs de comprendre le comportement du personnage en replay refus de l'autorité suite à un père absent et inconnu comportement bipolaire suite à une incompréhension de son pouvoir dans la maîtrise de la force haine envers les êtres non sensibles dans la force et bien plus envers les êtres non sensibles dans la force occupant de hautes responsabilités dans l'empire site suite au viol de sa mère par un de ces derniers je pourrais vous parler de la sélection d'un nom de personnage mais ceci est secondaire voire tertiaire dans l'ordre de mes priorités il est évidemment logique de choisir un nom de personnage roleplay crédible comme par exemple lorta ou tirus qu'un nom de personnage roleplay ridicule comme louis timothée jean ou kevin qui détruisent une crédibilité roleplay en les appelant dark kevin ou dark timothée nous arrivons à la fin de ce premier guide roleplay niveau acolyte il y aura cinq autres guides roleplay à des niveaux de plus en plus rigoureux et difficile vous permettre d'améliorer ou expérimenter votre propre roleplay en 31 chapitres sur ce c'était sitari ciao bye bye